Vous avez le diabète et beaucoup de mal à contrôler votre glycémie ? Vous êtes en surpoids et vous recherchez une solution simple et efficace ? Vous êtes gourmande et vous avez marre des restrictions ? Vous voulez vous faire plaisir à tout en vous faisant du bien ? Croyez-moi, c'est tout à fait possible. Je suis Uma Virasamy, chercheuse en bio-pharmacétique. J'ai 39 ans et je suis diabétique. En gros, je ne me sentais pas malade. Je me sentais tout à fait normale. Il a fallu qu'on achète un glucomètre dans le laboratoire. On a fait des tests avec tout le personnel. Et je ne vous dis pas, quand vous voyez que le test donne un 5.0 net sur votre glucose agent de vos collègues et le vôtre donne 11,9 et vous êtes agent le matin, ça vous fait quelque chose. Dans un premier temps, vous vous dites qu'il y a un truc qui ne va pas avec le glucomètre. Parce que franchement, je me sentais vraiment en pleine forme. Certes, j'avais un surpoids. Je ne l'ai plus vraiment maintenant, 13 kilos de plus. Mais diabétique, je n'aurais pas cru. Même si mes parents, eux, ils étaient diabétiques déjà, moi, je n'aurais pas cru. Parce que je pense que je mangeais sain. Et pourtant, je suis quand même à 36 ans, je pense, à l'époque, diagnostique et diabétique. Il n'y avait rien de cul de body avec le glucomètre. J'ai fait le test trois fois et puis j'ai dû aller faire un test sur la bras pour confirmer le résultat. Mais il s'avère qu'à 36 ans, j'étais déjà diabétique, mais je ne le savais pas. Alors ça, c'est pour vous dire que si vous êtes dans cette tranche d'âge et que vous avez des parents qui sont diabétiques, faites-le. Le test, ça ne coûte pas très cher maintenant. Mais ça peut vous sauver la vie, ça peut vous sauver vos reins, ça peut vous sauver vos yeux, etc. Alors faites-le. Ma grande chance, c'est que je suis chercheuse, comme je l'ai dit. Et je travaillais déjà sur le diabète, qui explique un peu pourquoi on avait acheté un glucomètre dans le laboratoire. Je travaillais pour un laboratoire privé ici. Et j'avais les deux pieds, les deux mains jusqu'au nez, j'étais dans le diabète. L'idée générale, c'était de décortiquer la maladie, de remettre à neuf toutes les idées qu'on avait. C'est-à-dire d'aller dans la libération scientifique, cuiser plein de ressources pour essayer de voir est-ce qu'on n'a pas passé à côté quelque chose. Alors c'est ce que je faisais à l'époque. Et j'ai découvert ce fameux régime cétogène. Ce qui est marrant, c'est que ce régime cétogène, elle est connue des gens, j'allais dire les common people, les bright people, les personnes qui ne sont pas scientifiques. Et ils savent que ça fonctionne pour la perte de poids et pour le diabète aussi. Mais bizarrement, que ce soit à l'île Maurice ou ailleurs, il y a comme une espèce de réticence des corps médicaux et des personnes professionnelles, même les chercheurs, de s'y aventurer. Parce que j'en ai parlé dans la boîte où j'ai travaillé et je me suis heurtée à pas mal de réticence, ce qui a fait que j'ai dû démissionner. Et en 2019, j'ai créé ma petite entreprise pour pouvoir proposer une solution que j'estime simple et efficace et qui peut aider beaucoup de personnes diabétiques à l'île Maurice. Alors moi, j'ai suivi ce régime, ça fait bientôt 4 ans maintenant. Enfin, suite à mon diagnostic, mon autodiagnostic dans le laboratoire là, j'ai commencé à implémenter ce régime dans ma vie. Au commencement, c'était un peu difficile parce qu'il n'y a pas de produits keto-friendly, diabète-friendly à l'île Maurice. Malgré qu'on ait plus de 40% de personnes diabétiques à l'île Maurice, on ne trouve pas les produits facilement pour nous, des produits alimentaires, des produits déjà finis. Alors, j'ai dû tout fabriquer moi-même. J'ai dû fabriquer mon pain, fabriquer, vu que je suis une gourmande, fabriquer mes pâles, fabriquer mes partisseries, etc. Alors, je faisais mon petit train-train quotidien en fabriquant ces gourmandises et je perdais du poids. Au bout de 3 mois, j'ai perdu 13 kilos. Moi, mon but, ce n'était pas de perdre du poids, mais c'était vraiment de régler mon glycémie. Mon glycémie à jeun a été 11,9 la première fois que je l'ai pris. Et au fil de ces 3 mois, elle s'est régularisée, ça a baissé considérablement. C'est passé à 11,9 pour venir 5,25 et jusqu'à présent, c'est ça, c'est 5,25, 6, etc. Mais je suis absolument satisfaite de ce régime et ça m'énerve. Pendant mon endroit, j'en parle, les gens me disent que ce n'est pas possible de le faire à Maurice, ce n'est pas possible. Moi, je dis que c'est tout à fait possible. Maintenant que j'ai créé ma petite entreprise et qu'on a nos produits qui vont être bientôt en circulation, je pense que vous pouvez l'intégrer dans votre quotidien et ça va vous permettre de suivre votre régime cétogène et de contrôler votre glycémie si vous êtes diabétique. Maintenant, si vous n'êtes ni en surpoids et que vous n'êtes même pas diabétique, vous pouvez vous faire plaisir avec nos produits aussi parce que c'est que du bien-être, sans culpabilité. Substituer une pâtisserie ou une pizza ou un pain classique pour un pain keto, ça voudra dire que vous êtes en train de baisser un peu votre apport du jour en glucides. Ce n'est que du bien-être. Alors, Keto Angels a pour le moment un panoplie de produits. Nous avons développé plusieurs pains faibles en glucides qui sont plutôt protéinés. Nous avons aussi une large panoplie de tartestis, des financiers, des moelleux chocolat, des muffins, des donuts, etc. Nous avons aussi une base de pizza et même une base pour créer des pâtes, des tagliatelles, des faïdiers. A ceux qui croyaient que ce ne serait pas possible et qui ne croyaient pas vraiment à mon projet, je ne vous dis pas ce que je pense. Mais à tous les autres qui m'ont soutenue pendant ces trois dernières années, qui m'ont supportée même vos dîners, aux fêtes, moi qui parlais toujours constamment du régime chétogène et de mes produits et de mon pain, etc. Je vous dis un grand merci. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer qu'il y aura un soft launch le 23 avril, ici. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Il y aura une exposition de tous nos produits. Il y aura de la dégustation, bien sûr, et les produits seront en vente aussi à un prix promotionnel, vu que c'est notre inauguration, notre départ dans le monde de l'entreprise. J'espère pouvoir compter sur votre soutien. J'espère que vous viendrez tous au rendez-vous. On va passer, c'est sûr, un très bon moment. Il y aura plein de choses gratuits. Venez donc, et voilà, venez reprécier nos produits. Vous voyez, c'est tout à fait possible de vous faire plaisir tout en vous faisant du bien. Je vous dis merci et à bientôt.